Bonjour, je suis Audrey de chez Lightspeed et dans cette vidéo nous allons voir comment créer ou modifier votre carte. Cette fonctionnalité vous permettra de créer vos écrans et sous-écrans, ainsi que les boutons que vous souhaitez voir s'afficher sur votre écran de quête. Pour créer ou modifier votre carte, vous devez tout d'abord cliquer sur Configuration dans le menu principal, puis sur Article dans le sous-menu et ensuite Menu. A partir de là, vous pourrez créer votre ou vos menus en cliquant sur Nouveau menu. Si vous souhaitez modifier votre menu actuel, il vous suffit de cliquer sur Modifier sur la droite de celui-ci. Sur cette page, vous pourrez voir l'ensemble des écrans principaux de votre carte. Les écrans principaux correspondent aux différentes catégories dans lesquelles vous allez pouvoir répartir vos articles afin de les retrouver le plus facilement possible sur votre quête. Pour créer un nouvel écran principal, il vous suffit d'aller dans le cadre en bas de la page et d'y insérer le nom de l'écran, de choisir une couleur et de cliquer sur Ajouter écran principal. Notez bien que vous pouvez avoir jusqu'à 20 écrans principaux au maximum. Sur le haut de la page, on peut voir dans l'ordre le nom de l'écran, le nombre de boutons présents à l'intérieur de cet écran, le nombre de places disponibles, l'état, l'ordre et les actions disponibles. On peut voir qu'il y a 36 places disponibles dans chaque écran. Vous avez toutefois la possibilité d'en avoir plus de 36. Cela dit, au-delà de 36 boutons dans un même écran, vous serez obligé de descendre sur le bas de la page sur votre écran de caisse pour accéder à la fin de votre liste d'articles. Si un écran est vide, comme indiqué dans la colonne État, alors cet écran n'apparaîtra pas sur votre écran de caisse. Vous avez dans la colonne Ordres la possibilité de modifier l'ordre d'apparition de vos écrans principaux. Une fois l'ordre des écrans modifiés, vous devrez cliquer sur Enregistrer dans le cadre. L'ordre a été modifié qui apparaîtra sur votre page. Si vous cliquez sur Modifier dans la colonne Action, cela permet de changer le nom de l'écran principal ou sa couleur. Pour pouvoir accéder au bouton d'un écran, vous pouvez soit cliquer sur Éditeur, soit sur le nom de l'écran lui-même. C'est ici que vous pourrez configurer votre écran. Une fois sur cette page, si aucun article n'est sélectionné, vous verrez apparaître un cadre Aucun bouton sélectionné, qui vous permettra de sélectionner tous les boutons ou de trier les boutons alphabétiquement. Ainsi qu'un cadre Ajouter un nouveau bouton. Pour ajouter un nouveau bouton, il vous suffit d'écrire les premières lettres du nom de l'article dans la partie Articles à utiliser pour le bouton. Puis de sélectionner le bon article dans la liste qui vous sera proposée et enfin, cliquez sur Ajouter bouton. Il faut impérativement que l'article ait été créé au préalable pour pouvoir ajouter le bouton de cet article dans votre menu, car seuls les articles déjà créés vous seront proposés. Si vous sélectionnez un article de votre écran, vous aurez un nouveau cadre qui apparaîtra avec les différentes actions disponibles. Vous aurez notamment désélectionné le bouton, déplacer le bouton sélectionné vers un autre écran qui vous permettra de choisir l'écran dans lequel vous souhaitez déplacer cet écran ou encore supprimer le bouton sélectionné, ce qui supprimera le bouton de votre caisse, mais pas l'article de votre back-office. L'article passera ensuite en statut déconnecté dans votre base de données des articles. Vous aurez également la possibilité de modifier les propriétés du bouton, telles que le nom du bouton et sa couleur. Attention toutefois car en modifiant le nom du bouton, cela ne modifie pas le nom de l'article qui s'affichera sur le ticket du client. Vous pourrez aussi faire en sorte que cette touche soit limitée au manager. Dans le deuxième cadre, vous verrez également les détails de l'article tels que son prix, son SKU ou numéro de série et aurez la possibilité de modifier l'objet associé, ce qui vous renverra sur la page de modification de cet article où vous pourrez modifier l'ensemble des informations le concernant. Si vous sélectionnez au minimum deux articles, vous aurez une action supplémentaire qui vous permettra de créer un sous-écran avec les boutons sélectionnés. Ces boutons se retrouveront donc dans votre sous-écran que vous pourrez ensuite renommer. Pour finir, en revenant sur la liste des écrans principaux, vous aurez également la possibilité d'effacer un écran principal afin de supprimer un écran principal. Il vous faudra donc, dans un premier temps, supprimer tous les articles qui sont à l'intérieur. Merci de votre attention et n'oubliez pas de consulter le centre d'aide pour plus d'informations.